Dans cette vidéo, j'ai mis en place différentes techniques pour faire un maximum d'argent sur le serveur. J'ai commencé par miner en masse pour vendre tout ça au Slash Shop et on a ensuite terminé par l'accomplissement de différentes quêtes, vous allez voir. Juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important, on rush les 20k. Et sur ce, moi je vous dis, bon visionnage. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'épisode sur Blood Symphony. Donc ça fait super plaisir de reprendre un petit peu le serveur. En plus qu'il reste plein de choses à découvrir parce qu'on était qu'au début de l'aventure, au dernier épisode. Donc déjà, tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, on va se taper à mon home. Mon petit bunker qu'on avait fait, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ok, il est juste derrière le bunker, là c'est ma petite... Oh bah ça n'a même pas été pillée à ma base ici alors que c'est même pas protégé. Donc normalement le bunker n'a pas été pillé, c'est quasiment sûr. Home bunker, et voilà, le bunker n'a toujours pas été pillé. Il y a toujours mon stuff dedans, mon kit tirant. Parfait, ça fait super plaisir. On va pouvoir reprendre tranquillement ce qu'on avait à faire sans avoir besoin de tout refarmer. Ça fait super plaisir. Donc j'ai découvert que j'avais accès à la mine VIP. Et dans cette mine, c'est vraiment super cheaté parce qu'on peut trouver des diamants rien qu'à la surface. Bon là, il n'y en a pas. Voilà, bah si, il y en a un juste ici, vous voyez, hop, je le ramasse immédiatement. Et en creusant un petit peu, on trouve vraiment du diamant très très rapidement. Regardez, voilà, il y en a ici. Bon, là j'ai eu un peu de chance, mais oh bah non, il y en a encore là. Ouais, en fait, si tu optimises un peu ton minage, vu qu'il y a full full minerai dans la mine VIP, c'est un peu le principe. Pas comme un minage vanilla. Bah, il y a moyen de se faire full full diamant. Et vous allez voir ce que je vais en faire de ces diamants. Je ne vais pas me faire un full P4, je vais en faire autre chose. Je peux même ramasser un peu d'XP sur le quartz. Hop, je récupère tout, enfin pas le charbon, etc. Ça, je suis pas trop censé le récupérer. En plus, je vais se concentrer sur le diamant, voilà, hop, il y en a tellement, ça fait trop plaisir. Si je suis en galère de minerai, j'ai juste à venir ici et je me mets super bien. Je viens de gagner 500$ parce que j'ai recopié le mot ordinateur avec un S. Au début, j'ai dit ordinateur, je ne sais pas du tout écrire. Mais après, en 8 secondes, 20, j'ai réussi à recopier le mot et j'ai gagné 500$. Donc ça monte un petit peu notre monnaie, on est à 4 436. Et vous allez voir que si je récupère du diamant, c'est notamment pour augmenter notre monnaie. Donc c'est pour ça que je fais un peu les jeux qu'il y a dans le chat pour gagner de l'argent, vu que là, mon but, c'est vraiment de farmer la monnaie un maximum. Ok, donc je pense que j'ai assez de diamants, j'en ai 12, comme vous pouvez le voir. Et comme j'ai vu au Slash Shop, on peut vendre ses minerais et les diamants, ça se vend 180$ en unité. Donc 12 fois 180, ça nous ferait 2160, ce qui est énorme. Parce qu'étant donné que je suis seulement à 4000$, prendre 2000 en 2 secondes comme ça, c'est vraiment super cheaté. Mais je voulais garder un petit peu de diamant pour me faire une pioche enchantée et donc pouvoir ramasser 2 fois plus de diamants. Et donc me faire 2 fois plus d'argent. Parce qu'avant de tout vendre mes diamants immédiatement, on va essayer d'enchanter une petite pioche dans cette table d'enchantée. Bon là, on va mettre celle-ci par exemple. Sauf qu'en fait, il me faut 30 levels et je suis niveau 23. Il faut qu'on se trouve une stratégie pour avoir des levels à l'infini. Je vais essayer de réfléchir un petit peu ou alors de trouver un nether par exemple. Je vois que s'il y a les portails, il y a peut-être un nether. Farm Zone. Nether, ok, laissez-moi y aller. PVP on. Ah, c'est ça le problème. PVP on après les escaliers. Succès débloqué, tu as reçu 500$. Ah oui, c'est vrai qu'on a les succès à compléter. J'avais totalement oublié. Ah, le prochain succès, c'est vous faire slash farm pour découvrir comment farmer des gemmes. Ah, bah oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Mais pour gagner de l'argent, on peut faire les succès. J'avais totalement oublié cette fonctionnalité sur le serveur. Mais c'est quand même une très très bonne fonctionnalité pour se faire de l'argent. Donc tout d'abord, on va aller ramasser un petit peu de crocs en essayant de pas mourir. Prends, j'ai même pas d'épée. Ah, si j'ai une épée. Moi, mais j'ai pas de potion, j'ai rien du tout. En vrai, je peux me faire défoncer, littéralement. Ça que je fais attention. Oh, mais comment je vais faire là ? Comment je dis ça ? Wesh. Heureusement qu'il n'y a pas grand monde ici. Il y a quand même pas mal de gens sur le serveur connecté. Même si j'ai déjà vu beaucoup plus de personnes à certaines horaires où il y a beaucoup plus de gens qui se connectent. Mais là, normalement, je devrais être assez tranquille. Donc mon but, voilà, c'est de ramasser le quartz comme ça et de me faire de l'XP. Hop, ça ne monte pas très très vite, franchement. Je ne sais pas si c'est la meilleure astuce, mais on va essayer de monter jusqu'au level 30 comme ça. Et de se faire une pioche efficacité 4 ou efficacité 5 si possible. Et de se faire de l'argent sur Blue Symphonie. Ah, si, ça monte assez vite. Regardez, je suis déjà niveau 24, quasiment niveau 25. On le level 30, ça va le faire en 2 secondes. Prends, je vais m'écarte un petit peu du spawn parce que j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui sorte et qu'il vienne tout simplement me tuer étant donné que j'ai plein de diamants sur moi. J'ai vraiment pas envie de mourir. Hop, on va passer par là. De toute façon, c'est un mec qui arrive. Je fais slash pawn directement pour éviter de me faire tuer. Après, s'il me met en combat, là, c'est sûr, je ne vais pas pouvoir slash pawn. Donc, je vais éviter de me faire mettre en combat quand même. Regardez dans le chat, la mine VIP des archidémons vient d'être remise à zéro. Voilà, c'est la mine où on était tout à l'heure. Donc, vous voyez que la mine est vraiment remise à zéro tout le temps. Donc, ça peut être super cheaté si j'ai une pioche F5 et que je lave complètement toute la mine à chaque fois qu'elle se reset. C'est un petit peu ça, mon plan. Je prends des dégâts de chute. C'est pas ouf, ça. Carrément, j'ai trouvé une forteresse. Je ne sais pas si je vais pouvoir trouver des bâtons de blaze là-dedans. Mais ça pourrait être pas mal parce que ça se vend 7 dollars. Ouais, non, ça se vend vraiment pas cher, en fait. Bête, parce que si jamais un mec a un spawner à blaze, il pourrait se mettre super bien avec ça. Donc, je comprends que ça vale aussi peu cher à la revente. Let's go, je vais tuer un petit blaze. Est-ce que j'ai looting 3 ? Non, j'ai looting 2, pas looting 3, mais c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si je peux ramasser le spawner comme ça ou s'il va tout simplement se désintégrer. Il faudra que je teste. Je pense que le nether se reset assez régulièrement. Donc, normalement, ça ne doit pas être trop grave si je casse un spawner. En fait, je crois qu'il spawn en dessous, il bug. Je vais essayer de ramasser le spawner. Je ne peux pas casser les spawners si tuer dans le nether. Ah, ok, on ne peut pas. Dommage. En fait, il y a des verrues du nether ici. On va ramasser. On va avoir des potions. Ça, ça va être très, très utile. On va prendre la sandstone aussi, parce que sinon, je ne pourrais pas faire une petite ferme à verrues. C'est quand même le but. En fait, je commence à m'égarer de l'objectif. C'est quand même... L'objectif principal est quand même de monter niveau 30. Je ne sais pas pourquoi je ramasse des verrues, etc. Je ne suis toujours pas level 30. Je suis niveau 27. Il faut que je monte. Hop, niveau 28. Ça monte quand même relativement vite. Donc, je vais essayer de terminer cet objectif-là. Dans la forteresse, le problème, c'est qu'il n'y a pas de quartz. C'est pour ça que je m'égare. En fait, il y a un coffre. Ok, bon, pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose d'intéressant, en tout cas. Par contre, là, je vois des choses intéressantes. Il y a le quartz. Hop, je me fais tirer dessus. Oh, il y aïe, ça, c'est chaud. Il ne faut pas qu'il me fasse tomber dans le trou. Ça serait bien. Je ne sais pas si on peut mourir dans le nether si on perd son stuff. Donc, je vais éviter de mourir face au blaze, quand même. Malheureusement, c'est dommage. Oh, attendez, il y a un spawner à Pigman. Quand il y a quelqu'un qui est passé par là, vous voyez qu'il y a une table de craft, il y a des trucs ici. On va faire attention quand même. Niveau 30, parfait. Let's go, on va retourner au spawn. Slash spawn, hop. Let's go, on se dirige vers la table d'enchant. Hop, on va peut-être recrafter une autre Diamond Pickax parce que celle-ci n'a plus de vie. On va aller au bunker. Voilà. Comme ça, on est tranquille pour crafter. En plus, j'ai des sticks. Hop, on se fait une petite pioche. On ne va s'en faire qu'une seule pour l'instant. Je n'ai plus de place dans mon inventaire. C'est n'importe quoi. Voilà, maintenant, on va pouvoir enchanter tout ça. Puis, il y a déjà du Lapis Lazuli. Il y a déjà tout prévu. C'est parfait. Une Breaking 3, oh non. Parce qu'en fait, si je prends cette enchant, il y a moyen que j'ai un autre enchant avec. Sauf que c'est vraiment trop risqué puisque moi, je veux vraiment absolument avoir efficacité. Une Breaking 3, je m'en fous totalement. Donc, je pense que je vais enchanter avec 6 levels, cette pioche pour que ça reset la table. Enfin, cette pelle, pardon. Et du coup, là, il me propose Efficiency 4. Voilà. Bon, on va devoir retourner au Nether pour remonter au niveau 30 parce que là, j'ai perdu 6 levels, du coup, à cause de la pelle. Mais ce n'est pas grave. On va aller se les faire, ces 6 levels. Normalement, ça ne devrait pas être trop dur. J'espère. Ah non, je suis revenu dans le monde faction, ça ne va pas exprès. Là, on va prendre ses escaliers. Cette fois, saut de gauche. En espérant ne pas se faire tuer comme d'habitude. Je regarde un peu derrière moi. Et c'est bon. La mine, elle vient encore d'être remise à 0. Vraiment, elle est remise à 0, H24. Donc, je vais me mettre super bien quand j'aurai ma pioche cheatée. J'ai hâte. C'est bon. Donc, je suis passé au niveau 30. On va pouvoir retourner au spawn pour la deuxième fois. Alors, j'espère que l'enchantement n'a pas changé. Efficiency 4. Parfait, c'est ce que je veux. Hop, on prend. Pourquoi ça ne marche pas ? Ah oui. Oh, efficiency 4. Fortune 3. C'est clairement ce que je voulais. C'est parfait. Il ne manque plus qu'une breaking 3. Et j'ai la pioche parfaite. Attendez, par contre, là, on va courir à la mine VIP et je vais tout détruire littéralement avec cette pioche. Pour que je fasse gaffe de ne pas la casser par contre et de la réparer à chaque fois. Ou alors, il faut que je trouve une autre pioche avec laquelle je peux combiner pour lui mettre mending et une breaking 3, par exemple. Parce que là, j'en aurais vraiment besoin. Bon, avant ça, on va vendre tout nos minerais. Donc, le diamant, clic droit, vendre. Ça fait 1620. Hop, j'ai gagné 1620 en plus. Et je viens de voir qu'on peut vendre d'autres trucs. Par exemple, la redstone, bon, 1,2$, ça ne vaut rien. Le charbon aussi, ça ne vaut rien. Ventre les émeraudes. Attendez, les émeraudes, il faut que je les prenne. 200$ en unité. C'est énorme. Le quartz, si je peux le vendre. Bon, attends, je vais tout vendre parce que je n'en ai pas besoin. 568$, c'est pas mal quand même. L'or, on s'en fout un peu parce qu'il faut le faire fondre de toute façon. Voilà, on va récupérer le diamant et les émeraudes. Let's go, c'est parti. En plus, on a Fortune 3. Ça va multiplier nos diamants et nos émeraudes. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Il faut que je descende, c'est ça ? Let's go, on va descendre. Ça va tellement plus vite. Regardez, comparé à une pioche normale, vraiment, c'est une dinguerie. Là, ça a quasiment... Ça a one-shot la cobble. Bon, je pense qu'Efficency 5, ça a one-shot réellement la cobble, donc ça aurait été encore plus cheaté. Mais Efficat, ça me va largement. C'est pas pour autant que je trouve plus de diamants. C'est quand même difficile. Ok, j'ai eu de l'émeraude avec Fortune 3. Ça m'en a fait 4. Oh, c'est énorme. 4 émodes pour le prix d'un. What the fuck ? Je crois que j'ai aucun diamant. Soit j'ai pas de chance, soit il y en a plus. C'est pas possible, c'est trop bizarre. Peut-être que je suis pas à la bonne couche, en fait. Malchance. Soit tout a été ramassé, soit le jeu capte que je vais plus vite vu que j'ai une meilleure pioche et il me fait despawn les diamants. Genre, c'est rien, c'est trop bizarre. Je vais réessayer de miner avec cette pioche-là. On va voir si j'ai plus de diamants vu que je vais plus doucement. Parce qu'il y a moyen qu'ils énervent le truc exprès pour pas que les gens se ramènent avec des EFI 5, Fortune 3, U3 et qui détruisent toute la mine tous les jours et qui charbonnent ça. Y a moyen que ça a été patch. Ça m'a pas l'air. Je crois que c'est juste la mine qui est nulle aujourd'hui. Elle a été reset mais il n'y a aucun diamant. Ah bah, il y en a un là. J'en ai eu deux en plus. Mais c'est assez vide quand même. Oh, j'ai eu encore des diamants. J'en ai six du coup. Non, en vrai, ça avance quand même vite. Hop, 500$ en plus grâce au mot dans le chat. Ça fait plaisir. What, il y a une échelle ici ? What the fuck ? Ah oui, on peut remonter tout en haut. Ok, je ne savais même pas. What the fuck ? On va attendre qu'elle se reset. En plus, il faut attendre une minute et elle se reset. Parce que là, elle est vraiment nulle. Je ne sais pas ce qu'il se passe là mais c'est vraiment éclaté. Ok, elle a été reset. C'est parti. On ramasse les émeraudes. Hop, on ramasse le diamant à la surface aussi. Ça fait 4 diamants. C'est énorme. Les émeraudes, 4 émeraudes. Ça fait 4 fois 200. C'est énorme. Là aussi, hop. Tout ce qu'il y a à la surface, c'est le plus facile bien évidemment. Let's go. On descend avec l'échelle carrément. J'espère que cette fois, j'aurai plus de chance. Ok, du diamant, des émeraudes. J'ai pas mal de chance pour l'instant. Encore du diamant. Ah ouais. En fait, je crois que c'est... Ça dépend des fois. Oh ouais, tout le diamant qui est. What the fuck. En fait, des fois, elle se reset. C'est une bonne mine. Et des fois, c'est vraiment éclaté au sol. J'ai l'impression que c'est assez aléatoire. Il faut avoir un peu de chance à ce niveau-là. Je vais me mettre trop bien là. Oh là là, tout ce que je ramasse. C'est une dinguerie. Incroyable. Le diamant qui est. What the fuck. Deux filons à côté comme ça. C'est la première fois que je vois ça. Du coup, je suis quand même à 24 diamants. C'est pas rien. Il y en a encore devant moi. En plus, c'est pas fini. Par contre, ma pioche, elle prend chair de fou. Mais c'est pas grave. Je vais pouvoir en refaire autant de fois que je veux avec tout ce diamant. C'est pas ça le problème. Il faudra juste 30 levels à chaque fois. Et je pourrais me refaire cette pioche à l'infini. Et là encore, là, je peux même la réparer dans une inclume en lui mettant des diamants. Donc, ça va le faire. Je vois, un stack et deux de diamants. C'est énorme. Vraiment, c'est n'importe quoi. Hop, je retourne au spawn. On va faire slash shop. On va garder les deux diamants ici. Sauf que déjà, on va commencer par vendre toute la redstone. Hop, tout vendre. Ça nous fait 307 dollars. Alors que normalement, je n'étais même pas censé ramasser de redstone. Dites-vous que c'est vraiment insane. On va vendre tout le charbon aussi. J'en ai pas besoin. Tout vendre. 102 dollars. C'est pas mal aussi. Moi, j'ai plein d'iron or et tout. Alors que je comptais même pas en ramasser. N'importe quoi. 192 pour le quartz. Et maintenant, on va vendre le stack de diamants. Donc, hop, 64. Du coup, normalement, il va m'en rester deux. Confirmer. Oh non, je suis en malade. J'ai cliqué sur acheter. Tu as besoin de 28 800 pour acheter 64 diamants. Punaise, j'ai cliqué sur la mauvaise touche. Je suis débile. Voilà, j'ai gagné 11 520. C'est énorme. Vraiment, c'est insane. Maintenant, on vend toutes les émeraudes. J'en ai 39. Tout vendre. Peut-être 1800. Ah ouais, ça vaut super cher les émeraudes aussi. Donc, ma technique, je pense qu'elle est clairement validée. Mais après, je pense pas que c'est une technique. C'est une technique que je vais faire à chaque fois. Parce que c'est quand même assez long de ramasser tous ces diamants. C'est pas comme si j'avais une farm AFK, par exemple, d'une de ces ressources. Parce que là, ça serait vraiment cheaté. Par exemple, une farm AFK à Pastek ou un truc comme ça. Même à Cactus, sachez que c'est possible à faire. Je pense que c'est encore plus cheaté. Parce que ça a beau valoir 1,6$ unité. Si t'en as des millions à vendre, tu te fais beaucoup plus qu'avec ma technique. Après, on n'a pas encore le niveau pour faire ce genre de farm. Ça, c'est des trucs à faire en faction à plusieurs. Donc, j'ai vu qu'il y avait une IA qui a été rajoutée au serveur. Une sorte de chat GPT version Minecraft. Donc, on l'utilisera dans le prochain épisode. Parce que là, je vais pas vous le cacher que hors caméra, j'ai essayé de la faire fonctionner, etc. Mais j'ai pas tout compris. Donc, normalement, dans le prochain épisode, je saurais faire. Vu que j'ai demandé des explications pour le prochain épisode, justement. Donc, j'ai hâte d'utiliser ça. Mais pour terminer cette vidéo, on va aller faire quelques succès. Donc, dans le slash succès avec un S, on arrive à un message qui nous dit. Fais slash farm pour découvrir comment farmer des gemmes récompense 500$. Donc, avec ces succès, on va pouvoir gagner un petit peu d'argent. Slash farm, clique sur ce lien. Ok, je vais accéder. Ok, donc là, vous voyez pas, mais ça m'a emmené sur un site internet qui m'explique comment gagner des gemmes, tout simplement. Donc, c'est très intéressant. Il y a plein d'astuces pour gagner des gemmes. N'hésitez pas à faire cette commande si vous souhaitez en gagner, puisque franchement, c'est assez complet. Donc, le prochain succès, c'est lit ton adresse email avec bloodmaillink ton email. Ah, mais en fait, c'est un peu des succès pour mettre en place ton arrivée sur le serveur. Le premier, c'est mettre un... Le deuxième, c'est mettre un home. Le premier, c'est le commencement. Vu qu'on gagne 500$ à chaque mission, c'est quand même assez rentable. Donc, on continuera tout ça tranquillement un peu à chaque épisode. Sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager. Vous connaissez la chanson. Et sur ce, moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.